Rendons-nous à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les étudiants de l'Université Péléforo-Gonkoulibaly ont effectué la sortie officielle de la première promotion de licence 3 à sortie de l'Institut de gestion agro-pastorale. Ils entendent relever le défi de l'émergence agricole à l'horizon 2020. Honorine Anuguri. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais pour que cette agriculture demeure forte et compétitive, il faut des acteurs bien formés. En 2012, l'Unité de recherche scientifique de Korogo devient Institut de gestion agro-pastorale avec pour principale mission d'offrir à la Côte d'Ivoire des étudiants bien formés aux techniques agricoles. Pour cette première promotion, il y a 76 étudiants au total à achever leur parcours avec Brio au sein de cet institut. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de cette fête de l'excellence, a invité les nouveaux diplômés à mériter la confiance du président de la République pour une agriculture ivoirienne plus que jamais forte. Le prochain défi de notre agriculture, c'est sa modernisation. Peut-on moderniser une agriculture sans moderniser les agriculteurs eux-mêmes ? Je suis fier de vous, de savoir qu'aujourd'hui, vous savez que par l'agriculture, on peut gagner sa vie. Ces étudiants disent être prêts à accompagner le processus de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. 76 étudiants bien formés, prêts à relever les grands défis de l'émergence agricole à l'horizon 2020. Merci. Merci. Merci.